Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 20 juin, direction l'hippodrome de Caen, en réunion 4, une semi-nocturne, avec 8 courses au programme. Moi je me suis intéressé à la quatrième, il s'agit du prix de Corneville, vous le voyez notamment, support 2 pics 5, une course pour vieux chevaux, des 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 142 000 euros, 16 concurrents au départ on a fait le plein avec 2450 mètres à parcourir sur ce grand anneau corde à droite. Et dans cette course je vous conseillerais un The 2 sur 4 en 3 chevaux. Alors les 3 chevaux je vais vous les donner tout de suite, on va commencer avec le numéro 16, Flaubert GD qui devrait faire partie logiquement des favoris, c'est un concurrent qui vient de gagner sur cette piste face à certains rivaux qui le retrouvent, c'était sur 2200 mètres avec le départ à l'autostart, là c'est 2450 mètres, ça ne m'inquiète pas, c'est un cheval qui adore cette piste, qui adore ce parcours, qui est un excellent droitier donc, et qui sera déféré des 4 pieds comme la dernière fois, vraiment il l'a fait avec panache la dernière fois, vous le voyez très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir, c'est un cheval qui en général attend, et là il a prouvé qu'il était capable de prendre les choses en main assez rapidement et d'aller au bout lorsqu'il le fallait, c'est un concurrent qui n'a pas beaucoup couru, du haut de ses 7 ans, je pense qu'il a encore pas mal de marge, et face à des chevaux un peu plus âgés, peut-être un peu plus usés, il est capable vraiment encore de s'imposer et de jouer en tout cas les tout premiers rôles. Ensuite j'ai retenu le numéro 15, Francky Satine, qui sera cette fois-ci déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, c'est une configuration qui lui a déjà réussi, la dernière fois il était ferré, vous le voyez, il n'avait pas d'ambition, il était confié à un apprenti, donc voilà, la performance est assez bonne à Far West Durib, qui vient de confirmer dans un quintet du côté de Laval ce vendredi, notamment, voilà, vous le voyez, il a gagné à Castiones, avec Eric Raffin, Franck Nivert qui l'a mené au Sulky, face à Galien Odeva et Gatsem, c'est intéressant parce que là, il y avait ses cadets, il y avait les 6 ans qui ne seront pas présents, et c'est vrai que l'engagement est vraiment très intéressant, comme vous le voyez, c'est l'un des plus riches, il est à 139 495, il est à environ 2500 euros du plafond, Charles Dreux, son entraîneur qui est au Sulky, ça ne m'inquiète pas, c'est quelqu'un qui se débrouille très bien également lorsqu'il faut mener ses pensionnaires, donc voilà, je l'aime beaucoup, je pense qu'il y aura une cote assez intéressante, parce qu'il y a la présence de certains étrangers comme Onas Nougat ou encore Zantelazer, donc une cote qui peut être assez amusante. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 6, Fakir de Villodon, qui vient lui de terminer 3ème de notre favori, le numéro 16, Flaubert GD, il courait vraiment bien, il a regardé vivement rapproché en épaisseur dans la ligne opposée, il a bien tenu sa partie jusqu'à la fin, il faut savoir que quand on vient dans la ligne d'en face, à Caen, tenir la route jusqu'au bout, c'est vraiment pas évident, et ça prouve vraiment sa qualité à ce Fakir de Villodon, parce que c'est vraiment pas évident ce qu'il vient de faire la dernière fois, et je trouve vraiment qu'il a très bien couru, il a été plaqué des 4 pieds pour la première fois, ce sera une nouvelle fois le cas, Delphine Odienne, voilà, qui le connaît parfaitement, cette fois en plus, c'est 2450 mètres, du coup, il ne va pas subir un numéro à l'autostar, la dernière fois, il avait le numéro 8, ce qui était assez défavorable, c'est pour ça qu'il avait dû reprendre et venir en épaisseur, là, tout ce même poteau, il faut que ça se passe bien, mais il aura peut-être plus l'avantage de se placer plus favorablement au départ, alors que la dernière fois, il a dû subir son numéro. Donc voilà pour les 3 chevaux que je vous conseille donc à jouer sur The Turf, en The 2 sur 4, course 4, en Réunion 4, le numéro 6, le 15 et le 16. Voilà, vous savez tout pour le pari du jour de cette édition de 1 jour, 1 pari, un petit bilan de ce qui s'est passé, c'est vraiment une mauvaise semaine qu'on a réalisé, j'ai rarement vécu une semaine comme celle-là, le peu de rayon de soleil qu'on a eu, c'était Guerilla Somoli, qui nous a été enlevé après enquête, c'était jeudi je crois, du côté Damien, là, samedi, hier, Guesha Speed, qui n'a pas été très chanceuse, encore une fois, elle finit 4e, après avoir tardé à s'exprimer, vraiment, ça ne veut pas se sourire, non, ça c'était vendredi, samedi, c'était Marcelo Wib, un peu décevant, Marcelo Wib sur l'hippodrome d'Anguin, donc voilà, les jours se suivent, elles se ressemblent, on espère vraiment que la semaine va mieux se dérouler, en tout cas, je vous remercie de m'être fidèle et de continuer à me suivre, même si ces derniers temps, c'est toujours assez délicat, donc voilà, merci d'avoir suivi encore une fois cette édition d'un jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu, à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube et être au courant des prochaines vidéos, voilà, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'un jour à Paris, d'ici là, bon jeu à tous et portez-vous bien, bye bye !